coucou les merveilles c'est chloé on se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 24 octobre alors j'ai pris avec moi le champ de l'âme de géraldine garance il est avec les illustrations de marion blanc et je rajouterai ce j'aime bien clôturer avec une carte du parfum de l'oracle parfum d'âme je rajouterai une carte pour chaque tirage pour avoir une guidance un petit message supplémentaire et donc voilà les trois tirages pour cette semaine donc je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive le premier tirage est ici le deuxième au milieu et le troisième là je vous laisse choisir et on va regarder ça ensemble alors si vous avez choisi le premier tirage première carte on a l'instrumentalisation donc on voit une jeune femme qui est un peu embrouillé par des éclairs alors on a une météo assez chargée on a des éclairs de la pluie en même temps on perçoit le soleil au dessus donc il se passe des choses en fait au niveau mental clairement on est un peu aveuglé parce qu'en fait elle a les yeux qui sont cachés là on est aveuglé par peut-être par des croyances par ouais je pense que là on est dans les limitations du mental en fait peut-être par des angoisses on s'inquiète pour le futur on se fait des films un peu des films catastrophes l'instrumentalisation on nous dit au niveau du mot clé on a ici l'idée qu'on n'est pas maître de soi même que en fait les choses qu'on a dans la tête ce sont des choses par lesquelles on a été conditionné des choses qui viennent de notre éducation de notre environnement de ce qu'on voit de tout ce qu'on absorbe comme une éponge sans même s'en rendre compte d'ailleurs on est bombardé d'informations surtout dans notre monde actuel et ça nous aveugle ça nous empêche notamment en fait de contacter notre soleil intérieur notre petite voix intérieure notre notre âme voilà on a ces énergies en fait chargées à ce niveau là donc c'est pas une carte très agréable à recevoir mais le côté positif c'est qu'en fait pour moi on va regarder la deuxième carte mais pour moi avec cette carte aussi il n'y a pas de réel problème c'est dans notre tête c'est dans notre esprit que les choses sont chargées mais il n'y a pas de soucis à l'extérieur en fait du coup ben là la solution ici c'est de changer notre regard juste sur les choses mais bien faire la part des choses avec cette carte je pense c'est important c'est pas parce que vous vous faites du souci que vous êtes angoissé que vous avez raison de l'être je sais pas si vous voyez ce que je vais dire c'est juste là on a juste quelque chose qui une agitation en fait au niveau de l'esprit mais je pense que c'est en fait indépendant des circonstances extérieures on a juste là de l'agitation du stress et de la tension je pense on va regarder ce qu'on nous dit dans le livrer alors je pense qu'on est sur une carte de lettres je pense vraiment que c'est ça je la cherche mais j'ai pas les cartes ne sont pas numérotées donc c'est pas évident on nous dit ne deviens pas l'instrument de tes peurs de tes pensées de tes souffrances ou de ton environnement regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide car tu es le créateur de ta vie oui on revient vraiment sur cette en guidance en fait on va avoir en conseil le fait que c'est vous qui décidez vous avez le libre arbitre si vous voulez imaginer que la votre vie est un enfer et que la vie est dangereuse vous avez le choix vous pouvez en effet vous mettre là dedans mais vous avez aussi le choix de voir le verre à moitié plein à moitié vide à moitié plein de chaussée des lunettes roses plutôt que des lunettes noires sombres et de voir les choses du bon côté et et de d'être dans la gratitude et dans l'optimisme plutôt que dans la déception la sensation de manque et l'inquiétude face à l'avenir voilà on a une histoire de choix ici voyez on a dans les mots clés positif on à être positif être créateur de sa vie être optimiste le côté négatif manipulation auto sabotage et moi j'ai l'impression qu'il ya pas mal de sa peur pensée négative être pessimiste en fait on a ce choix là on va regarder la deuxième carte donc c'est intéressant puisqu'ici on a la cerise sur le gars gâteau qui est une carte extrêmement positive pour le coup qui justement nous invite à être dans cette gratitude déjà on a un gros gros gâteau c'est top mais on s'arrête pas là on rajoute une cerise dessus qu'on a vraiment l'idée ici de de cultiver la joie cultiver le bonheur cultiver les plaisirs en plus j'aime bien travailler moi au niveau graphique vous savez j'adore travailler avec les illustrations au niveau intuitif est ce que je vois en point commun avec les deux illustrations c'est qu'on a une sorte de balle de boule de cercle au sommet ici au sommet de la tête de la jeune femme et ici au sommet du gâteau donc on a vraiment au niveau des énergies on a quelque chose qui se passe on pourrait dire au niveau du chakra couronne au niveau de ce qu'on capte qu'est ce qui qu'est ce qui nous vient en fait qu'est ce qui vous vient est ce que ce sont des pollutions entre guillemets de l'extérieur donc des énergies basse qui ne vous conviennent pas où est ce que vous canalisez quelque chose de l'énergie de l'ordre des étoiles d'ailleurs on a des petites étoiles autour de la cerise des de l'intuition des messages de votre âme votre guidance intérieur qu'est ce que par quoi vous voulez se traverser en fait là pour moi c'est vraiment le la thématique de ce de ce tirage alors on va regarder la cerise sur le gâteau pour voir les mots clés et puis le petit texte qui est rattaché alors je vous lis pas tout à chaque fois parce qu'il y a pas mal de textes dans ce livret mais je vais vous lire le principal c'est souvent lorsque tu savoure déjà ta vie avec joie et délectation que se rajoute un bonheur supplémentaire aussi prépare toi une belle surprise qui va te combler au delà de tout ce que tu as déjà en mot clé on nous parle de belles surprises de réalisation au delà des espérances être comblé et chance on a vraiment ici l'idée de de s'attendre au meilleur et si on est coincé dans nos projections et nos angoisses ben on allait le regard voilé et on peut avoir un gros gâteau qui ne passe sous le nez on va pas le voir donc après c'est rassurant parce que dans le tirage on a la carte positif qui arrive en deuxième position celle qui clôture le tirage donc vaut mieux ça que l'inverse parce que là clairement ici ce serait on a quelque chose de positif mais on ne le voit pas là c'est peut-être plus on ne voit pas mais la vie nous apporte des super trucs et et elle n'est vraiment pas loin cette cerise et il faut juste qu'on tende la main pour l'attraper donc encore une fois moi je vois libre arbitre et et surtout si vous vous inquiétez si les choses vous paraissent compliquées et tout dans votre vie repensez à ces cartes je pense qu'on peut dire que c'est une vision subjective votre vie n'est pas aussi compliqué les choses ne sont pas aussi compliquées peut-être que vous apparaîtront à ce moment là c'est plus quelque chose qui se passe dans votre esprit on va regarder je vais tirer une carte avec l'oracle parfum d'âme on va demander une petite guidance en plus par rapport à tout ce qui se passe là cette énergie qu'on canalise parce qu'en fait c'est ça il ya une histoire d'énergie qu'on canalise et on nous dit élocution vos paroles sont des trésors qui aident les autres avec une belle bouche c'est intéressant parce que je parlais de d'énergie qui nous traverse et là du coup je vois une énergie qui nous traverse et la parole on va laisser sortir il ya peut-être un besoin aussi de s'exprimer quand on est chargé émotionnellement ou dans sa tête quand on a plein le surcharge il peut être important de la laisser sortir de l'exprimer en effet je vous disais vous avez le choix de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein mais parfois le shift ne peut pas se faire en un claquement de doigts et si on voit les choses sous un angle négatif si on est pessimiste c'est aussi qu'on a une grosse charge et avant de pouvoir voir les choses de façon positive on va avoir besoin de s'exprimer donc ça peut être s'exprimer avec la parole se confier à un ami mais ça peut aussi être l'expression sous toutes ses formes je sais pas quelle est votre façon vous de vous exprimer ça peut être aller faire du sport courir un bon coup écrire dessiner danser bouger je sais pas voilà ça peut être plein plein de choses mais il ya peut-être en fait j'ai l'impression un travail de nettoyage à faire ici voilà pour ce tirage on va regarder le deuxième si vous avez choisi le numéro 2 vous avez les coeurs à l'unisson donc une carte très positive pour tout ce qui est amoureux un clairement là on a deux coeurs entremêlés enfin unis par je sais pas trop ce que c'est enfin un lien en fait on a vraiment deux coeurs qui dialoguent on est dans une carte bien sûr comme je disais amoureuse mais pas seulement pour moi là on peut élargir et dire en tout cas qu'on est dans la communication on est dans le lien à l'autre le lien de coeur à coeur en fait ici on a vraiment cette cette énergie profonde de connexion en fait on va regarder dans le livre et que je sais plus où je les mis les coeurs à l'unisson alors par contre je ne sais pas si c'est une carte de lettres ou une carte d'avoir c'est peut-être une carte d'avoir je cherche désolé hein voilà ça y est j'ai trouvé tes battements de coeur forment une seule et même vibration harmonieuse avec les battements de coeur de ton autre dans l'amour véritable et réciproque et pour votre plus grand bonheur on nous parle d'amour véritable et réciproque de relations karmiques de rencontres de retrouvailles donc là la façon dont c'est écrit c'est vraiment c'est l'âme sœur c'est le côté amour amoureux mais on peut élargir ici à des rencontres de coeur à coeur pour cette semaine on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos et on a l'information du jour donc on voit un journal avec des fleurs qui en sortent comme par magie cette carte elle est en fait si vous tirez une seule carte et que vous tirez celle ci il vaut mieux en tirer une autre parce que en fait elle est elle informe juste que vous allez avoir des informations qui vont vous arriver est ce que c'est des informations positives est ce que ces informations négatives entre guillemets c'est à dire des informations agréables désagréables quelle sorte d'information ça c'est les autres cartes en fait qui vont vous dire et donc là pour moi on est parce que j'ai déjà tiré une carte une autre carte on est vraiment sur un tirage relationnel on a une relation de coeur à coeur qui va nous apporter des informations supplémentaires on va être dans le dialogue on va rencontrer peut-être des gens ou en tout cas renforcer des relations existantes et quand on rentre en profonde communication avec des gens on apprend on apprend sur tous les plans on peut apprendre intellectuellement les gens peuvent vous apprendre si vous avez rencontré je sais pas quelqu'un qui est passionné j'en sais rien moi par la planche à voile il va vous apprendre des trucs sur la planche à voile vous allez apprendre intellectuellement mais on apprend aussi beaucoup spirituellement et 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 intimement quand on justement quand on accepte de s'ouvrir à une relation autre que juste d'esprit à esprit donc c'est riche en plus on a plein de petites étoiles qui évoquent beaucoup de magie c'est riche c'est dense sur le plan relationnel et et vous allez probablement grandir au niveau de vos relations je disais ça peut être quelque chose une relation qui existe ou une rencontre en tout cas quelque chose qui fleurit à ce niveau là et je sais plus ce que je voulais dire truc que je voulais dire mais ça m'a échappé il y a c'est aussi un tirage qui est propice pour bien sûr pour les partenariats pour ça vous invite aussi à sortir de votre grotte si vous avez une tendance un petit peu à rester dans votre coin et là rencontrer l'autre peut vous aider et vous apporter des informations aussi dont vous auriez besoin en ce moment ça peut aussi être vu dans ce sens là on va regarder l'oracle parfum d'âme je vais tirer une carte pour avoir une guidance en plus et voilà la carte il y a une carte qui s'est retourné et on nous dit collaborer de nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin bon ben là je crois que ça ne peut pas être plus limpide franchement c'est impressionnant il y a vraiment cette idée d'entrée d'ici et et de contact humain pour cette semaine pour vous voilà pour ce tirage et on regarde le dernier première carte on a la maison du castor donc on a ici vraiment une carte pour moi qui est très incarnée qui nous ramène un petit peu à la terre et à l'idée des fondations c'est un peu c'est la maison en fait c'est les structures c'est les bases c'est aussi le travail parce que pour construire sa maison monsieur castor il a dû quand même bien bosser donc on a des énergies en lien en numérologie avec le numéro 4 pour moi vraiment la stabilité la structure l'effort qui finit par être récompensé une certaine persévérance au niveau des qualités que je vois dans cette carte on va voir dans le livret que je ne sais plus où je l'ai mis c'est terrible ça m'arrive tout le temps je vous fais des vidéos ça y est j'ai retrouvé bon vous voyez un petit peu que j'ai ce côté très chaotique c'est bon j'ai retrouvé alors la maison du castor là voilà maison du castor les bases que tu construis sont solides et saines avec un lieu de vie agréable des acquisitions matérielles stables ou encore une belle consolidation de ton être intérieur parce qu'on peut aussi voir ça comme la demeure intérieure donc on a cette idée de construction de protection aussi de ses propres valeurs on nous parle de maison de cocooning d'acquisition de construction intérieure stable donc on va voir la deuxième carte mais pour moi on a c'est une carte qui aide qui est très favorable pour la construction de projet notamment et pour le professionnel je trouve dans dans ce dans le sens je je construis quelque chose et je il y a aussi un aspect sécurité comment est-ce que je construis ma sécurité ça peut faire penser aussi à la sécurité financière on va regarder la deuxième carte mais j'adore ce tirage vraiment on a le divin en toit on a une jeune femme couronnée et franchement je sais pas pourquoi mais il me touche ce tirage il y a quelque chose à deux ouais en fait si je sais pourquoi il me touche parce que c'est cette semaine j'ai vécu des trucs un peu compliqués et je me suis pris un petit coup même un gros coup au niveau de ma confiance en moi en fait et là c'est un tirage qui nous parle de confiance en soi vraiment c'est c'est ça c'est votre capacité à construire quelque chose vous avez vraiment des ressources pour bâtir quelque chose de solide et pour bâtir quelque chose de solide à un moment donné il faut un minimum de confiance en soi si vous n'avez pas du tout de confiance en vous même vous n'allez jamais essayer d'entreprendre quelque chose vous n'allez pas essayer d'entreprendre une construction quelconque si vous n'avez pas une once de confiance en vous donc là clairement cette femme couronnée nous renvoie à la confiance en soi au rayonnement au leadership oui j'ai confiance j'ai envie de construire cette chose là j'y vais je construis je bâtis je persévère aussi je sais pas je ressens cette énergie de persévérance dans ce tirage je fais mon bout de chemin en fait sans regarder sur les côtés ce que fait le voisin ce que fait le copain je fais mon bout de chemin patiemment je pense au castor qui a ramené ses petits bouts de bois en ramenant chaque fois un bout de bois un bout de bois un bout de bois et petit à petit ça construit quelque chose mais si à un moment donné je doute de ma capacité à y arriver si je ne me crois pas capable si je ne m'estime pas assez si je n'ai pas cette couronne symbolique au dessus de ma tête à un moment donné je risque d'abandonner peut-être en cours de route parce que trop assaillie par les doutes trop accablé par l'effort trop en doute par rapport à ma capacité à réaliser mon rêve en fait là on a vraiment un tirage qui vous pousse cette semaine et il est vraiment balèze je trouve ce tirage est fort au niveau des énergies c'est un super tirage qui alors en guidance qui vous pousse à avoir confiance en vous et dans un sens plus divinatoire en présage vous allez construire quelque chose de balèze et il y a vraiment une assise je parlais de l'élément de terre il y a un ancrage ici et un truc genre on ne vous fera pas bouger comme ça de votre voix quoi et c'est très bien comme ça il y a cette idée là dans ce tirage donc je vais regarder le divin en toi ce qu'on nous dit dans le livret on nous dit toutes les ressources sont déjà en toi pour trouver ton propre centrage les mots sont intéressants le centrage te positionner correctement dans le monde et rayonner de ta belle lumière fais toi confiance c'est vraiment un tirage qui vous invite à faire un peu comme un arbre à poser vos racines plonger vos racines dans la terre on nous parle de confiance confiance en soi ressources centrage possibilité s'aimer et rayonnement très beau très beau tirage je trouve on va rajouter une petite carte voir avec l'oracle parfum d'âme pour voir un petit peu ce qu'il a envie de vous dire par rapport à ces énergies très rayonnante du castor du divin en toi hop et voilà l'ancrage j'ai pas fait exprès vous vous enracinez lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la terre je parlais de l'arbre qui plonge ses racines dans la terre on voit ici le cette jeune femme qui est vraiment inscrite dans ce triangle dans l'élément terre en fait dans son élément donc c'est vraiment en guidance là on vous invite à ne pas vous détourner de votre chemin en fait quoi qu'il arrive le vent peut souffler les il peut se passer n'importe quoi restez fidèle à vous même on a une grande force ici je suis curieuse j'ai envie d'aller voir dans le livret vous lire un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à l'ancrage vos désirs projets aspirations donc déjà désirs projets ce sont vraiment des mots en lien aussi avec les cartes de ce jeu là votre situation actuelle ont besoin d'être bien ancré pour pouvoir se transformer en quelque chose de plus grand et de plus réaliste dans la matière apprenez à faire confiance et à lâcher prise face aux difficultés un projet peut votre projet a besoin de plus de stabiliser pardon de stabilité peut-être n'est-il pas suffisamment précis réfléchissez à tout de a à z avec avantages et inconvénients bon là on est vraiment dans c'est un jeu qui est axé développement personnel et guidance et pas du tout divinatoire donc on vous donne des conseils là sur le fait d'être stable mais de toute façon pour moi avec ce tirage je vois pas de problème en fait au niveau de la stabilité je vois plus justement vous avez une sacrée capacité à construire des choses et que là les énergies en fait sont vraiment propices à ça et vous il vous reste juste qu'à poser la couronne sur votre tête voilà pour ces tirages j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine merci